Hello, bienvenue dans un nouveau vlog, aujourd'hui on est jeudi, il est 7h46, je vais essayer de vite vite déjeuner jusqu'à 7h55, ensuite je réveille Baby Biden, je vais le laver, le préparer, ensuite l'amener à la crèche, je ne sais pas, ouais on est jeudi, on est jeudi et après je vais aller faire 2-3 courses parce que je dois ramener des trucs en Guinée pour Baby Biden et moi, donc il faut absolument absolument que j'y fasse les courses avant midi, je vais acheter aussi une télé pour mon salon, une personne va me ramener en Guinée, du coup je dois faire toutes les courses là maintenant dès que je finis de ramener Baby Biden à la crèche, là je pense qu'aujourd'hui je vais essayer d'arriver genre 10 minutes avant, comme ça je le dépose et dès que je l'ai déposé je vais vite vite chez Electro-Dépôt pour aller acheter la télé, ensuite je vais aller au champ pour faire les courses pour acheter des blé de déjeuner et le céréales pour Baby Biden parce qu'il n'a plus de céréales, du coup, par rapport au vlog, je suis vraiment désolée, je n'arrivais pas à tenir le rythme de faire un vlog par jour, en ce moment en tout cas ça devient compliqué en plus de ça, hier mon fils était malade, mon chéri aussi était malade, donc je me suis occupée d'eux, mon chéri l'a promis du coup il fallait que je nettoie après les toilettes parce qu'il était malade derrière, mais Baidu il était vraiment pas bien, donc je me suis occupée d'eux, je n'ai pas eu le temps de faire mon montage de vidéo, en sachant que là j'ai une vidéo dans l'ordinateur, il faut absolument que je monte, donc là je me suis fait un petit thé, thé, miel et je mangeais deux, trois petits beurs comme ça, voilà, et au niveau régime, je fais attention à la nuit, mais sinon j'essaie de manger correctement, après je n'ai pas pu courir aujourd'hui parce que pas le temps, j'aurais dû aller courir normalement juste après avoir déposé des Baidu, mais malheureusement il faut que j'aille faire les courses comme je vous ai dit, est-ce que la personne me ramène les choses aujourd'hui en Guinée et il faut absolument que je lui donne parce que sinon ça va me faire des bagages de fou et je ne me sens pas de me retrouver avec des souples mappés à l'aéroport, en sachant qu'à l'aéroport c'est hyper cher, et vous êtes nombreuses à me demander qu'est-ce qu'il faut, est-ce que je peux faire une vidéo pour montrer et dire tout ce qu'il faut pour le bébé avant de voyager, les vaccins, les médicaments, tout ce que j'ai acheté, la bouffe, tout, je vais essayer de faire ça en vidéo face cam, comme ça au moins je vais mettre les dix mâches en vidéo face cam, parce que je voudrais vraiment mettre en place, genre une fois par semaine, mettre des vidéos face cam tous les dix mâches quoi en fait, genre les dix mâches le matin à dix heures, ça serait cool, je vais essayer de mettre ça en place. Là en attendant je vous laisse, je vais vite fait déjeuner et après je vais réveiller mon fils, il fait le dos. Les gars je viens de récupérer mon petit bébé, là il est dix huit heures, j'ai mis à peu près je crois 47 minutes, 47, 45 minutes à peu près pour l'aller-retour. Là c'est bon bébé Aydou, il va rentrer à la maison. Cette journée je crois que je n'ai pas vlogué grand chose parce que j'étais hyper occupée, ça y est j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour la Guinée et voilà, il n'y a plus de lumière, hein bébé il n'y a plus de lumière, je vous reprends dans le couloir. Ça y est, on est arrivé dans le couloir, j'ai appelé l'ascenseur, j'attends l'ascenseur. Et bébé Aydou ça s'est bien passé sauf qu'il ne mange pas le salé, même à la maison à ce moment il ne mange pas du tout le salé, ça fait genre une semaine, je pensais que c'était à cause d'Europe, en fait non c'est pas à cause d'Europe. Regarde ça y est, je suis rentrée, bébé Aydou, il est là, son papa est là aussi, il est censé être malade, mais monsieur est en train de jouer à la plaie. Ça va un peu mieux, ça va mieux, je vais travailler demain, il faut bien nourrir ma famille. Demain il va bosser, aujourd'hui il n'a pas bossé parce qu'il était malade. Hier il a vomi et il n'était pas bien, il a eu un mini gastro. Non, c'est une indigestion. Une indigestion, pardon. Et bébé Aydou il a vomi dans la voiture, parce qu'hier il a vomi dans la voiture, parce qu'il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, vu que j'étais sur l'autoroute. Je ne vais pas le prendre parce qu'après la crèche en fait, j'étais avec Mariana, du coup je voulais ramener d'abord Mariana chez elle avant de rentrer à la maison. Et comme il était sur l'autoroute, bébé Aydou il n'a pas arrêté de pleurer, il a absolument remis dans mes bras et ce n'était pas possible. Du coup il a pleuré, pleuré, pleuré jusqu'à ce qu'il a vomi. J'ai eu peur, j'ai pensé qu'il était malade aussi, qu'il avait attrapé le genre de gastro, je ne sais pas quoi, mais au final en fait ça allait. C'est juste qu'il a énormément pleuré et puis voilà. Et la photo se trouve ici parce que j'ai descendu juste pour nettoyer le cadre. On va remettre à sa place. Tout à l'heure j'ai fait le ménage, j'ai profité pour faire le ménage comme il n'y a plus rien. J'ai tout rangé, j'attends juste, je pense que demain ou après demain, je vais ranger la chambre d'Aïdou ou la chambre d'Omalé. Là en attendant, je vais faire un manger, je nous ai sorti des légumes, je vais faire une petite soupe pour mon petit bébé d'amour, carottes, navets, j'ai oublié le bébé le nom, pas concombre, courgettes, courgettes, oignons et une patate. Les patates sont derrière. Donc voilà. Et pour nous ça va être la même chose mais avec de la viande. Et je vais mettre un peu de viande aussi, viande hachée pour les bâtes. Il est en pleine forme, il crie. Mais Baïdou, tu dis bonjour ? Tu viens de dire bonjour mon cœur ? Ma foi. Allez, je vous laisse, je vais m'occuper de faire un manger pour nous ce soir. Bisous, à tout à l'heure. Musique 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 ça y est les gars je viens de faire manger j'attends je lui ai mis juste couscous avec de la viande c'est tout il veut rien d'autre et pour aïdou c'est incuissant et moi je vais manger c'est des couscous sans sachet comme ça quand je fais moi je mangeais ça après mais je mangeais juste une viande pas deux donc en attendant là j'attends juste que le plat de mon fils soit terminé je vais mixer ça dans mon robot sweetie fox que j'ai reçu qui m'a été offert par la marque moi j'aime beaucoup ça fait depuis aïden à cinq mois quand je commençais à faire à manger même quand il avait quatre mois parce que j'ai réchauffé les bibis d'un moment je l'utilise et jusqu'à maintenant voilà voilà là j'attends que ça termine et après j'ai juste à faire à lever l'eau qui se trouve en dessous et je mets en mode mixeur juste ici dans trois minutes là pour ce soir je vais rajouter un peu de de viande à l'intérieur parce que du coup qu'on mange de la viande là c'est comme c'est que des légumes du coup je laisse comme ça je rajoute pas de viande je vais mettre pour trois quatre repas là et là je les mets à part et si demain par exemple on mange du poisson et ben j'écrase un tout petit peu de poisson je le rajoute dans le repas qu'il va manger et si on mange de la viande blanche ou de la viande rouge et ben j'en rajoute toujours un tout petit peu dans mes pureux de légumes en fait c'est ce que je fais donc là le reste je vais les laisser refroidir je vais donner à manger à mon petit bébé et ensuite moi je vais manger et on peut rajouter de la crème si on souhaite pour rajouter même là ce que j'ai fait le coup de pouce que je peux rajouter aussi si je veux mais là je vais pas rajouter je vais laisser comme ça allez je vous laisse que mon petit bébé il a fait là je vais lui donner à manger à plus tard hello les gars j'espère que vous allez bien je vous prends très 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 tard mais là je pense que c'est la suite du blog de hier et avant-hier je sais pas ce que ça donne en tout cas quand je ferai le montage ça va être la suite de plusieurs blogs donc là il est 16h ou 15h30 bébé et d'où fait la sieste depuis plus d'une heure depuis plus d'une heure à peu près moi je suis à la maison j'ai pris la douche je me suis mis juste une petite robe comme ça au moins pour vlogger c'est mieux sinon j'allais mettre en tenue décontractée c'est à dire un petit pyjama très simple aujourd'hui fait très 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 froid je vais vous montrer le temps regardez à marseille on n'a pas l'habitude d'avoir un temps comme ça genre il fait gris et ça j'ai mis sur marketplace pour ceux qui veulent si vous invite à marseille bien sûr je vais le vendre c'est l'étirachat que mon pote et là c'est le carton de couche que j'ai reçu parce que moi je commande toujours sur vintage en gros je commande toujours le carton genre pour un mois deux mois tout ça et je commande deux cartons pour la guinée et le carton pour ici donc voilà c'est ce qu'il y a sur mon balcon et j'en profite du fait que mon fils y dort là j'en profite pour ranger un peu pour vider là j'ai ramené le carton de livres que j'ai j'ai ramené ici que j'ai rangé là je suis en train de débarrasser un peu je vais enlever tout ce qui est couette drap et tout je vais enlever ici pour le mettre de l'autre côté et ramener tous les boîtes que j'ai dans mon dressing pour les mettre ici donc voilà je fais tout ça en attendant que bébé aille douce au réveil et je voulais profiter pour vous prendre et vlogger et vous dire merci pour tous vos retours pour votre vote sur la dernière vidéo et tous vos messages sympas je ne réponds pas encore mais franchement je vais essayer de prendre du temps pour répondre à tous les messages donc voilà là je vais continuer de ranger je vous reprends juste après avant que bébé aille douce au réveil aujourd'hui c'est maison on n'est pas sorti on sortira demain avec papa en même temps on va en profiter et aller se promener et peut-être faire deux trois boutiques à la base je devais aller avec ma copine mariama à jiffy mais vu qu'elle avait rendez-vous chez sa gynécologue aujourd'hui donc du coup on a annulé et d'un côté il se m'arrangeait parce qu'il ne fait pas très très beau et je ne me sentais pas de sortir bébé aille doux quand il ne fait pas très très beau j'aime bien quand on reste à la maison avec un temps comme ça au moins on est tranquille on joue là comme il a commencé à dormir j'ai arrangé tous ses jouets d'un côté et Oumali est en train de faire la cesse il en profite aussi parce que sinon Aiden l'embête trop dès qu'Aiden est réveillé même quand Oumali dort là il lui tire la queue il lui fait des caresses mais des caresses en faisant ça c'est pas vraiment des caresses c'est genre des tapes je te tape un peu je te tape je te tape donc voilà allez les gars je vous laisse et je vous reprends juste après les gars regardez qui est réveillé c'est le petit bébé j'étais en train de vous parler dix minutes après il se réveille j'ai appelé la mère à une copine j'étais en train de parler avec elle Karima elle regarde mes vidéos donc j'étais en train de parler avec Karima et d'un coup il entend son prénom mais ce se réveille le petit bébé à maman qui maman aime très 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 fort qu'est-ce que je l'aime ce gosse qu'est-ce que je l'aime maman elle t'aime fort tu le sais ça que maman elle t'aime très fort tu fais coucou à la caméra tu fais coucou coucou la caméra coucou allez je vous laisse je vais faire des petits câlins à mon coeur à tout à l'heure il est 4h et c'est l'heure du bébé je dois dire que ça me manque un peu d'allaiter mon fils que je me rappelle quand tu étais tout bébé il y a genre 6 il y a 7 8 mois même il y a 6 mois ouais parce que je l'allaitais jusqu'à 6 mois et demi 7 mois à 6 mois et demi j'ai le sevré jusqu'à 7 mois en fait à partir de 6 mois une semaine j'ai commencé le sevrage jusqu'à ces 7 mois ça devait 3 semaines exactement le sevrage et je me rappelle donc il y a 6 mois ou 5 mois ou 4 mois je donnais encore laissant mon fils ici au même endroit là alors que là maintenant c'est le bébé et le bébé encore c'est pas tous les jours maintenant c'est pas tous les jours mais c'est pas toutes les heures donc il a le bébé en ce moment il a le bébé le matin à midi il mange ensuite il a le bébé à 4 heures le soir il mange et après il a le bébé encore le soir il mange d'abord vers 19h à 26 il dort pas jusqu'à 21h voire 22h je donne le bébé et s'il dort vers 21h et bien il a le bébé vers 1h du matin avant son réveil au total il a je crois 4 bébé si je dis pas de bêtises 3 ou 4 bébé en 24h plus 2 repas ou bébé d'amour mais je vais essayer d'arrêter le bébé de 4h pour lui donner un goûter et je vais voir comme ça il aura le bébé tous les matins et tous les soirs mais je vais attendre quand même qu'il ait un an parce que je pense que c'est important le bébé quand même c'est mon amour c'est toujours ça soit il joue avec mon cou soit il joue avec ma bouche soit avec mon nièce soit avec mes joues avec mes yeux comme monsieur voit le bébé il raccroît un clair j'ai hâte de faire la déco de noël à la maison j'ai acheté plein de petits trucs et je vais acheter le reste chez jiffy je pense lundi si demain chaton il veut bien sortir avec moi je vais vite aller avec chaton sinon j'attendrai lundi pour aller avec ma copine mais je voudrais bien faire au moins ce week-end la maison mettre le sapin et plus faire toute une déco de noël et j'aimerais bien avoir des rideaux rouges pour noël et après je remettrai mes rideaux jaunes je vais voir chaton il s'en fout tant que c'est joli il s'en fout du reste papa c'est pas grave et là papa il est au travail là j'espère que ça va mieux parce qu'il était très malade hier avant hier et hier il était malade aussi nous on boit le bébé maman les gars regardez comme c'est le way chez moi ce matin tout était nickel tout était rangé l'aïden va manger là il tombe le bébé oh c'est mon coeur bien à l'aide de vous ça y est mon amour tu vas manger ça y est ma mère est en train de chauffer ton plat tu vas manger là j'ai sorti son petit pot que j'ai préparé hier c'est chauffé et là je lui ai donné à manger ça et là on va manger des pâtes avec de la sauce de l'eau voilà oui mon coeur tu veux manger il pleure après son père parce que son père il vient d'arriver il est en toilette mais il voulait rentrer avec nous t'inquiète pas mon coeur maman va te donner à manger tu veux un peu de pain il est 21h on a fini de manger chaton a lavé bébaïdou il a un pyjama bébaïdou tu montes en pyjama aïden aïden est en train de jouer avec le jeu du chat et il a entendu la plaie parce qu'on va regarder jamel comédie club je sais plus c'est quoi le gala de jamel comédie club donc là moi je vais me faire couler je vais faire un thé pendant que mon thé va infuser je vais aller me laver le visage me brosser les dents me rincer vite fait et me mettre en pyjama et après on va se caler devant la télé il est baïdou j'espère qu'il va passer une très très bonne nuit comme la nuit dernière parce que je sais pas si je vous ai dit mais la dernière mon fils il a dormi de 22h jusqu'à 7h30 vous imaginez comme dit chaton 9h30 de sommeil mais vraiment d'affilée il a juste fini pendant la nuit vers 1h 2h du matin mais c'est pas de tout lever pour un bibi ou pour autre chose donc là ce soir on espère qu'il va passer la même nuit que hier donc voilà on va essayer de le laisser avec nous jusqu'à genre 22h et 22h on lui fait un bibi on lui donne le bibi puis on le met au lit allez j'y vais vite je vais aller me préparer pour l'année j'espère que ce vlog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et à me laisser un commentaire en attendant prenez soin de vous et on se dit à demain 21h pour un nouveau vlog je vous embrasse très 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 fort à bientôt aident tu le revois j'entends tu le revois aident du revoir mon coeur au revoir allez bye les gars Sous-titrage FR ?